Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier. Votre invité ce matin, donc Benjamin Sportouche et Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Professeur à Sciences Po, c'est spécialiste des relations internationales. À la veille de ce G7, je le disais, on a besoin de votre éclairage pour comprendre un peu mieux ce monde bouillonnant. Et notamment les feux aujourd'hui qui ravagent l'Amazonie et qui sont au cœur des discussions, qui devraient être au cœur des discussions du G7. C'est en tout le cas ce que veut faire Emmanuel Macron. Il l'a dit hier soir dans un tweet et le président brésilien Bolsonaro l'accuse de son côté du coup de colonialisme. Très franchement, on se dit que le G7 démarre difficilement. Est-ce qu'on peut vraiment faire pression sur le président brésilien avec cette réunion du G7 ? Non, non, la réponse est non. D'abord parce que ce n'est pas la vocation d'un G7. G7, groupe G7 si vous préférez, a une vocation depuis maintenant une grosse quarantaine d'années, surtout économique, moins politique. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'aura échappé à personne que l'Amazonie, l'essentiel de la forêt amazonienne, se trouve au Brésil. Et que le Brésil est un État souverain. Et par conséquent, vous ne pouvez rien faire. Et c'est d'autant plus grave que, et je dirais que les propos outranciers de M. Bolsonaro sont l'illustration du monde contemporain. C'est d'autant plus grave qu'on a affaire à un gouvernement très populiste, relativement nationaliste, souverainiste, appelons-le comme ça, qui a décidé de faire, de n'en faire qu'à sa tête sur la forêt amazonienne, en dépit des réalités climatiques qui, bien évidemment, aujourd'hui sont avérées. Mais alors, justement, à l'heure d'une diplomatie par tweet interposée, on le voit aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Bolsonaro, à quoi ça sert, le G7 ? Est-ce que ça sert encore à quelque chose, ce genre de grande messe internationale ? Alors d'abord, je vous dirais que se réunir, discuter entre puissants ou entre autres types d'État, c'est toujours mieux que de ne pas le faire, surtout en temps de crise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça sert parce que là, on a quand même affaire encore à plus de 40% de l'économie mondiale. Et si on ne se borne qu'à la force de frappe financière, c'est davantage que cela. Troisième point, on n'a que des démocraties. Et il est très important dans un monde où précisément le populisme et le nationalisme semblent sinon l'emporter, en tout cas progresser considérablement. C'est toujours très sain que le club, entre guillemets, des puissances démocratiques se réunisse pour discuter. Maintenant, si votre question consiste à savoir si décidément on va pouvoir modifier le monde, ben non. Mais à la marge, on peut quand même tenter de comprendre et d'orienter les principales évolutions. Mais on se souvient que l'an dernier, Donald Trump, dans son avion du retour, après justement le dernier G7 au Canada, avait retiré sa signature du communiqué final, traitant son note, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, de malhonnête. Et là, il n'y aura même pas de communiqué final. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ce seront des conversations. Alors, on se dit, est-ce que c'est à défaut de faire mieux ? On évite juste le pire, c'est ça ? Oui, on évite le pire, oui. C'est un propos très pessimiste, ma réponse. Mais je le pense parce qu'avec M. Trump, aujourd'hui avec M. Johnson, Boris Johnson en l'état. Et oui, le nouveau dirigeant britannique, on a affaire tout de même à des gens dont les propos et les politiques sont très imprévisibles et très aléatoires. Donc, je vous dirais que par un faux paradoxe, la décision d'Emmanuel Macron va peut-être permettre d'éviter quelque chose de trop artificiel, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, c'est très positif. Alors, Emmanuel Macron qui parle d'ensauvagement du monde. Alors, quand on entend ça, on se dit, ça n'augure rien de bon. Est-ce que finalement, ce monde peut amener, parce qu'il peut y avoir un conflit qui se déclare dans une région du monde aujourd'hui ? Quand on voit cette diplomatie un peu folle qui se fait, encore une fois, par des tweets, par Internet, avec des populistes qui s'expriment sans langue de bois et avec excès, avec outrance. Alors, je vous dirais que des conflits, il y en a toujours eu. Peut-être pas partout, mais quasiment. Mais oui, vous avez raison. Le populisme d'une part, le complotisme d'autre part, les politiques que je qualifiais il y a un instant d'aléatoire, cette manière de communiquer à peu près tout et n'importe quoi, cette montée en puissance du nationalisme, bien évidemment, c'est toxique. Tout cela est toxique et ça encourage l'avènement d'un certain nombre de conflits. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Asie centrale, au Cachemire en particulier. Il y a aussi des bruits de bottes en Asie orientale et pas seulement dans le monde arabo-musulman que nous, en France, on connaît davantage. Donc oui, je vous dirais qu'il y a une brutalisation des relations internationales. Ça ne signifie pas que la politique, que je qualifie souvent de bord du gouffre, va nous mettre dedans. Mais effectivement, c'est dangereux. Mais alors, comment on peut se redresser ? C'est vrai que quand on voit Donald Trump, par exemple, c'est vraiment lui qui mène le monde aujourd'hui ou pas ? On a l'impression que tous les autres grands pays sont sans cesse en train de se positionner par rapport au président américain. Mais on se positionnait par rapport au président américain lorsque c'était Obama qui dirigeait les Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est la première puissance mondiale. Et de loin, alors la Chine le deviendra peut-être un jour, j'en doute, mais en tout cas, pour l'instant, les clés de la superpuissance, c'est encore les Etats-Unis. Donc que ce soit M. Trump ou M. Obama, si vous voulez, de ce point de vue-là, ça ne change pas. En revanche, on a un vrai problème avec l'actuel président américain, encore une fois. C'est son imprévisibilité. Et ça, c'est quelque chose qui, lorsque vous êtes à la tête de la première puissance mondiale, pose problème. Donc par définition, on est, allez, j'ai envie de vous dire qu'on est encore plus qu'autrefois obligé de tenir compte du moindre tweet du président américain. Et puis en plus, il a instauré quelque chose qui est assez nouveau, c'est-à-dire des relations bilatérales, des sortes de tête-à-tête. Voilà comment se passe le monde aujourd'hui. Avant, on avait un multilatéralisme. Il y avait ces grandes réunions. Vous nous dites aujourd'hui qu'elles peuvent servir à éviter le pire, mais pas forcément à progresser. Est-ce qu'il n'a pas instauré ce nouvel ordre mondial avec des têtes-à-têtes ? Il l'a instauré ou il l'a réinstauré ? Parce que vous dites à juste titre, mais avant, c'était différent. Avant, pendant combien de temps ? Vous savez, le multilatéralisme, ça a connu vraiment ses heures de gloire pendant quelques années, pendant deux décennies, disons, notamment à partir de la chute de l'URSS. Je vous dirais qu'on revient à un temps qui, effectivement, est plus tendu, qui est sans doute plus dangereux, celui du multibilatéralisme. On en dit, effectivement, on discute d'État à État davantage qu'en multilatéral. Ce n'est pas pour ça qu'il y aura davantage de risques ou de menaces de guerre. En revanche, malgré tout, je reprends votre propos, il y a effectivement un ensauvagement du monde et ça contribue à y participer, malheureusement. Alors, est-ce que la France, dans ce concert mondial, a retrouvé une voie, justement ? Est-ce que le président français, vous avez l'impression qu'il peut, aujourd'hui, donner des leçons ? C'est ce qu'il va tenter de faire au Brésil, par exemple, alors qu'il a été empêtré dans la crise des gilets jaunes il y a quelques mois ? Est-ce qu'on disait il y a quelques semaines aux quatrièmes rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer ? Parce qu'Emmanuel Macron, et le tandem, d'ailleurs, Macron-Le Drian, aujourd'hui, fait figure non seulement en Europe... Les exagères étrangères, Jean-Yves Le Drian. Non seulement en Europe, avec le départ, avec fracas, d'ailleurs, des Britanniques, avec les aléas des Italiens, une certaine frilosité politique ou géopolitique des Allemands, etc. En Europe, mais également dans le monde, parce qu'effectivement, on a, et je le dis sans chauvinisme, aujourd'hui un pouvoir qui est pragmatique, qui est modéré, on a effectivement, sans doute, sinon un phare, en tout cas, un positionnement qui, pour beaucoup d'États, est très rassurant. Et je pense que, de ce point de vue-là, en tout cas, il faut effectivement soutenir ce type de politique. Mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il dit qu'il parle à tout le monde, le meilleur exemple étant le dossier iranien, mais la question, c'est quels sont ses leviers ? Est-ce que, répétant en permanence qu'on parle à tout le monde, est-ce que c'est suffisant pour une diplomatie efficace ? Alors, ce n'est pas suffisant si on est un un financier, et on l'est. Donc ça, là, évidemment, ça pose problème. Après, si l'Europe n'est pas suffisamment unie, n'est pas suffisamment cohérente dans sa montée en puissance géopolitique pour nous suivre, évidemment, on se retrouve pratiquement seul, et par conséquent, on ne se représente pratiquement plus que soi. Et là, effectivement, on est assez faible. Et en même temps, le problème est toujours le même. Si vous ne le faites pas, qui le fera ? Si vous ne le dites pas, qui le dira ? Et puis quand même, finissons sur cette question la France reste la cinquième, peut-être maintenant la sixième puissance économique mondiale. Je rappelle quand même qu'il y a 193 États au monde. Alors, sixième, ce n'est pas négligeable. Et on reste une puissance militaire absolument redoutable, notamment en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Sauf que l'Europe est en mauvais état. En ce moment, vous parliez du Brexit, mais il y a aussi l'Allemagne qui menace d'être en récession avec Angela Merkel qui a été extrêmement fragilisée. L'Italie, avec un populisme qui pourrait s'installer au pouvoir avec Matteo Salvini. Est-ce que l'Europe est plus faible que jamais ? Plus faible que jamais, non. Mais je vous dirais que sur le plan économique, commercial, financier, ce qui pouvait, ce qui devait être fait depuis le traité de Rome de 1957 a été fait. On peut toujours aller plus loin. Enfin là, pour le coup, on est vraiment une puissance commerciale. Mais aujourd'hui, il faut transformer l'essai. C'est-à-dire que si on ne profite pas de cela pour devenir et pour assumer, pour assumer, j'emploie un terme fort, un rôle de grande puissance politique qui en principe va bien avec, eh bien nous resterons finalement un indiplomatique, en tout cas un acteur secondaire et ça, c'est tout à fait anormal. Mais on peut empêcher, par exemple, un conflit en Iran ? Est-ce que l'Europe, est-ce que l'entreprise diplomatique d'Emmanuel Macron peut empêcher qu'on tombe dans une guerre avec l'Iran alors que la tension est très forte avec les Etats-Unis aujourd'hui ? Non, je n'y crois pas. On n'a pas ces moyens-là parce qu'on n'a pas cette volonté-là. Donc il peut y avoir un conflit avec l'Iran ? Il peut y avoir un conflit avec l'Iran. La France d'ailleurs tente effectivement de l'empêcher la France qui a été le fer de lance contre l'Iran dans les négociations qui ont mené à l'époque au 14 juillet 2015 à cet accord nucléaire, très positif, me semble-t-il, et qui aujourd'hui est fer de lance face à Donald Trump dans son départ fracassant de ce même accord. Donc encore une fois, on a une position extrêmement pragmatique, pondérée, mais à nous seuls, on ne peut pas empêcher un éventuel conflit dans le Golfe. Alors ça veut dire que s'il y a un conflit dans le Golfe, ça peut se faire d'ici la prochaine élection américaine en 2008, est-ce que c'est aussi une manière pour Donald Trump de se réaffirmer dans son pays ? Est-ce que c'est juste pour lui une manière d'exister électoralement ? Alors cette fois, je serais optimiste. C'est-à-dire qu'un président américain qui engagerait une guerre au début d'une campagne électorale est un président américain qui politiquement serait suicidaire. Les Américains ne supportent pas, d'abord ne supportent plus, ou très très difficilement, un engagement, en tout cas un engagement d'hommes sur le terrain. Et là, il en faudrait. En revanche, si vous me dites, mais enfin, M. Trump fait le matamor quand même, est-ce que c'est pas électoraliste ? Oui aussi. Et est-ce que c'est une crise des démocraties occidentales inédites ou on a déjà vu ça ? Ah, on a déjà vu ça ? Ah, écoutez, c'est inquiétant. Vous savez, les années 30 ont été... Alors, c'est la comparaison pour vous ? Elle est judicieuse ? Non, elle ne l'est pas parce que malgré tout, pour l'instant, en face, nous n'avons pas d'Allemagne nazie ou un État ou un régime politique qui correspondrait à cela. Mais il faut absolument que le club des démocraties reste cohérent et assume toujours ses valeurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire au G7 aujourd'hui. Merci, Thierry-Vré-Décancel. Je rappelle, vous êtes l'auteur de mon dictionnaire géopolitique aux éditions PUF. Et bon week-end à vous, bon G7, bon suivi du G7. Bon Frédéric Ancel face à Benjamin Sportouche. Un entretien à retrouver sur notre site vidéo, bien sûr, rtl.